Bonjour et bienvenue dans la capsule numéro 5. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va apprendre à tracer un graphique à partir de listes. Vous vous souvenez, les listes, c'était comme dans les tableaux Excel, on avait une première colonne, une deuxième colonne. Là, nous, on les fait en ligne. Ensuite, on va vouloir représenter graphiquement un nuage de points. Pour cela, on va d'abord définir nos deux listes. Je vais refaire une liste avec le poids. Voilà, donc une liste, ça commence par deux crochets. Donc, on va dire qu'on a 10, 20, 30, 40. Voilà, je ferme ma liste. Donc, la deuxième, 1, 2, 3, 4. Donc, pour rappel, chaque élément de la liste, chaque valeur doit être séparée par une virgule. Si vous avez un nombre à virgule, par exemple 10,5, vous mettez 10,5. Donc, voilà, c'est comme si sous Excel ou sous Lattice Pro, j'avais deux colonnes, une pour le poids, une pour la masse. Et je souhaiterais tracer en ordonnée le poids P et en abscisse la masse M. Comment faire ? Là, on va être obligé d'importer une bibliothèque, parce que Python est fourni avec un certain nombre de fonctions de base. Mais pour faire d'autres choses, on est obligé d'en importer. Donc, là-haut, avant, on va aller insérer l'appel de la bibliothèque. Donc, import matplotlib.pyplot. Donc là, j'ai importé la bibliothèque matplotlib.pyplot, qui va permettre de tracer des graphiques à partir de listes. Et comme le nom est un peu long, parce qu'en fait, à chaque fois que vous allez vous servir d'un outil de la bibliothèque, il va falloir rappeler le nom de la bibliothèque. Donc, si à chaque fois, il faut écrire matplotlib.pyplot, c'est un petit peu galère. Donc, on va le renommer, on va lui donner un alias. Donc, on va mettre as plt. Donc, l'alias le plus souvent emprunté, c'est plt. Donc là, ici, première ligne, j'importe la bibliothèque matplotlib. Je définis ici deux listes, la liste qui me donne le poids, la liste qui me donne la masse. Vous vous souvenez qu'on peut mettre des commentaires si je voulais. Donc là, à la fin, j'aurais pu mettre un hashtag liste donnant les valeurs du poids. Ici, un autre hashtag, liste donnant les valeurs de la masse. Ce n'est pas lu par la machine. Donc, là, si j'exécute, on va essayer. Si j'exécute... Bon, le temps que ça compile. Alors, ce que j'ai exécuté tout à l'heure. Hop, on va revenir là. En théorie, il ne se passe rien. Donc, il va falloir lui dire ce qu'on veut qu'il soit affiché. Donc, on va appeler la bibliothèque plt.plot. Donc, ça veut dire quoi ? Plot, c'est tracé. Donc, plt, ça veut dire je fais appel à la bibliothèque matplotlib par file plot. Et je vais lui demander de tracer le graphique suivant. Donc, j'ouvre la parenthèse. C'est comme pour les fonctions qu'on a déjà vues. Je vais devoir mettre en premier ce que je mets en x. Et en deuxième, ce que je mets en y. Donc, par exemple, je vais vouloir mettre la masse en x. Donc, j'ai marqué m. Donc, en x, j'aurai m. En y, j'aurai p. Et pour l'afficher, parce que là, c'est comme si la dernière fois, ça faisait le calcul, mais ça ne l'affichait pas. On va lui demander, donc, plt.show, show, affiché. Et donc, dans la parenthèse, je ne mets rien. Donc, plt, j'appelle la bibliothèque matplotlib, là. Point show, donc la fonction show de cette bibliothèque. Et je ne mets rien dans les parenthèses. J'exécute. Voilà. Donc, il vous a fait le graphique suivant. Donc, en bas, ici, on voit bien des nombres de 1 à 4. Donc, ça correspond bien au M. En haut, ici, des nombres de 10 à 40. Donc, ça correspond bien au P. Et par défaut, il vous trace une ligne en bleu. Si on veut changer ça, imaginons que moi, je veuille des plus. Parce que vous vous souvenez, quand on fait un graphique en physique chimie, vraiment, on met des plus. On ne met pas des points, on ne met pas des croix. On met des plus. Pour suivre, en théorie, les lignes de quadrillage du papier quadrillé qu'on prend. Donc, en fait, si je veux des plus, je vais mettre une virgule ici. Guillemets. Plus. Guillemets. Ok. Donc, j'ai juste rajouté cette instruction-là. J'exécute. Et là, je vois, vous voyez, qu'on n'a plus une ligne droite, mais on a un nuage de points. Si maintenant, je veux ce nuage de points et la ligne. Eh bien, après le plus, je vais mettre un petit tiré. D'accord ? Le tiré du 6. J'exécute. Donc, je retrouve bien ici les petits plus. Et j'ai eu la droite que je souhaitais. Si je veux changer de couleur, je vais mettre une virgule, color, égale. Et par exemple, si je veux du rouge, je vais mettre R pour Red. J'exécute. Hop. Tout est passé en rouge. G pour Green, etc. Donc, vous mettez la couleur en anglais, bien évidemment. Alors, c'est bien gentil, mais si vous me faites ça en physique chimie, le prof n'est pas très content parce que qu'est-ce qu'il faut faire dans un graphique ? Il faut légender. Donc, si je souhaite donner une légende à l'axe des X, j'appelle la fonction ma plotlib, donc PLT, point, et ça va s'appeler Xlabel. Xlabel. OK. Comme toute fonction, on la met bien entre parenthèses. Et à l'intérieur de la parenthèse, je vais indiquer ce que je veux écrire. Donc, quand c'est une phrase, un mot, on met des guillemets. Donc, qu'est-ce que j'avais mis déjà ici ? J'avais mis la masse. Donc, je vais mettre guillemets, masse, en kilogramme par exemple. Je ferme le guillemet. J'exécute. Et je vois que là, il m'a bien rajouté ma 100 kilogramme. Si je le veux en Y, c'est pareil, sauf que ça n'a pas été Xlabel, mais Ylabel. PLT, point, Ylabel, poids, en newton. Donc, encore une fois, j'ai bien mis les parenthèses, j'ai bien mis les guillemets, vu que c'est une phrase que j'écris. Et donc, on voit qu'il a bien rajouté ici la légende. Donc, dans un prochain tuto, on verra comment avoir l'équation de la droite, parce que ça sert énormément en physique, chimie. Et on verra également comment se servir des tableaux de type arrêt. Donc là, on s'est servi des listes, mais on peut aussi se servir des tableaux de type arrêt.